Bonsoir. Vous avez fondé l'Observatoire Amaroc qui étudie l'état de santé des chefs d'entreprise et des indépendants. Est-ce que vous aviez déjà vu une entreprise comme celle-là ? Alors oui, heureusement, il y a des entreprises qui mettent, je dirais, du projet collectif, on le voit bien dans le reportage, sur l'idée d'être bien au travail et sur l'idée de créer aussi du plaisir. Et c'est vrai que le mot travail, ça vient du latin tripalium, instrument de torture. Mais enfin, on est quand même très nombreux à prendre aussi beaucoup de plaisir au travail. Et on voit bien que là, dans le reportage qui nous est présenté, les gens se sont appropriés leur propre espace de travail, d'autonomie. Et du coup, ça marche bien. Alors vous avez entendu le patron, il dit, ici, ce n'est pas la rentabilité à tout prix. Est-ce que c'est quand même compatible avec les affaires, avec des objectifs selon vous ? Pas à tout prix, mais il ne l'oublie pas non plus. C'est-à-dire que c'est une contrainte, une contrainte de réalité. Mais je crois qu'une entreprise, c'est aussi un projet collectif. Et quand on va le lundi au travail, si on commence à se dire, bon, comment je vais comme un lundi, ou bon courage, on a bien compris que finalement, on n'était pas, je dirais, très investi par son travail. Et heureusement, dans le reportage que vous montrez, comme dans beaucoup de PME, parce qu'il y a un management de proximité, on peut instaurer des projets qui permettent aux hommes et aux femmes de se retrouver de manière plus détendue, de choisir leur propre temps de travail, parfois de mettre beaucoup d'énergie, par moment d'être un peu plus en repos. Mais on voit bien que là, il y a une sorte de management libéré, en tout cas libéré du carcan bureaucratique. – Et qu'est-ce que ça peut rapporter à l'entreprise ? Ou au contrario, qu'est-ce que ça rapporte des salariés stressés et du burn-out ? – Alors, il y a des études qui montrent que le bien-être au travail, ça peut aller jusqu'à 30% de productivité en plus, et de surcroît, c'est bon pour la santé. Donc je dirais que c'est un jeu gagnant-gagnant. L'entreprise y gagne parce que finalement, elle a des collaborateurs qui sont beaucoup plus engagés et investis. Et puis les collaborateurs, eux, ils sont beaucoup plus déstressés parce qu'ils ont cet espace de liberté. Moi, je crois que c'est l'autonomie au travail qui est un élément extrêmement important. – En 30 secondes, quel serait le conseil que vous donneriez, vous, à un patron qui nous regarde ce soir pour améliorer la vie de leurs salariés ? – Alors, d'être capable de lâcher le contrôle. On veut toujours tout contrôler, tout maîtriser, surtout quand on est un leader et un chef d'entreprise. Mais faire confiance à ses collaborateurs, reconnaître, et puis également la gentillesse, la reconnaissance. Ce sont des facteurs qui sont bons pour la santé. – Allez, voilà, ce sera la bonne résolution à prendre à partir de ce début 2018. Merci beaucoup, Olivier Torres, pour ces conseils.